Nous sommes donc une vingtaine d'adhérents. C'est une petite association qu'on a montée avec les personnes du village qui étaient désireuses de protéger un peu leur patrimoine. Moi j'ai une formation de tailleur de pierre et maçon du bâti ancien. On a restauré avec un ancien qui n'est plus avec nous malheureusement, André Dauphin, où on avait restauré une petite borille qui commençait à s'écrouler. Donc avant que ça s'écroule trop, on s'était dit on va remettre trois pierres, un peu de mortier pour l'histoire de préserver cette borille. Et ça a commencé comme ça en fait. Les gens ont vu ce qu'on avait fait, on a entendu parler et du coup d'autres personnes ont dit ça serait bien qu'il y ait une association dans ce sens-là dans le village parce qu'il n'y en avait pas. On s'est attelé au domaine de l'aval, vous voyez derrière. C'est une ancienne ferme expérimentale qu'on a commencé à retaper aussi avec la mairie. On a refait, on a protégé les murs. Donc la première chose à faire c'était de refaire les toitures parce que c'est par là où l'eau s'infiltre et dégrade tout en fait. Donc une fois qu'on a protégé les toitures déjà on bloque un peu la maçonnerie dans l'optique de préserver tous ces murs pour qu'ils au moins les bloquaient pour pas qu'ils se dégradent plus qu'ils se dégradaient. Alors ici par exemple on a commencé à restaurer le muret. Donc là il lui manque encore son chapeau qu'on n'a pas encore fait parce qu'on veut faire les joints correctement avant. Donc les joints bien sûr c'est tout avec des matériaux nobles entre guillemets. Donc la chaux, du sable qu'on récupère, une ancienne sablière. On a le paysan Jean-Paul là qui nous récupère du sable qu'on nous revient tamiser. Donc on a vraiment le sable du village qui était utilisé autrefois pour tout ce qui était maçonnerie dans le village. Le bâtiment donc du haut aussi, sur le côté là a été refait donc du coup par les apprentis d'Auteil. Donc on a rempli toute la façade et tout l'intérieur a été on va dire nettoyé et rafraîchi. Il s'est fermé la clé là. Il faut qu'on a fait devant la calécherie. Donc c'est là où il fabriquait et réparait les calèches donc à l'époque. Et donc c'est le premier bâtiment qui a été restauré sur le site. Alors ça c'était pas, l'association n'existait pas encore donc c'est les apprentis d'Auteil qui ont restauré. Donc ici on a l'ancien château. Donc on peut voir qu'il y a une partie qui a été rajoutée un peu à l'espagnol là devant. Donc voilà ici c'est un exemple de pièce qui a été reprise par la fondation d'Auteil. Donc ici on voit que les tomates ont été un peu reprises. Donc voici un exemple de pièce qui a été restaurée dans la bâtisse. On a repris donc du coup tous les bois. On a tout reverni. Les enduits ont été repris. Les joints aussi des pierres là-bas. C'est pas fait un petit temps ça. Et un petit coup de nettoyage et c'est reparti. On est reparti pour ça en 200 ans. Ici on a du coup le four à pain du arbre fait. Le four était en partie effondré. Donc il a été remonté brique par brique. Selon les anciennes méthodes. C'est à dire qu'on a mis du sable derrière pour faire masse, pour tenir la chaleur. Le pneu vent était complètement refraie. Vous voyez on a rajouté des pierres. Et on a certaines stagiaires de l'époque qui ont fait des petites créations en plus. Tant qu'on y était c'était sympa. On avait un ancien artisan boulanger qui est venu faire les pompes à l'huile de barrage. Qui était très bonne. Alors l'association on travaille, on fait un samedi sur deux. Donc à peu près deux fois par mois on se réunit. Pour faire une journée ou une demi-journée ça dépend du monde qu'on a avec nous. On commence à voir le lavoir où la mère du berger et sa grand-mère venaient faire la lessive. Là et après, d'après ce qu'il m'a expliqué, là c'était l'étendage à côté. A votre santé ! Alors toujours en forme ? Ah oui ! C'est le travail qui rend en forme. Et le dos ? Non, le dos il n'y a pas. Voilà, alors après on s'est attaqué un peu un chantier de fou parce qu'on en a pour des années, voire même plusieurs vies. L'association APAP sur le patrimoine barrageouin fait son animation annuelle. nous avons fait passer un diaporama sur les vieilles cartes postales de barrage et sur des photos que d'anciens barrageois ont eu la gentillesse de me faire passer pour qu'on puisse revivre et remémorer le passé à barrage. C'est une première. Les barrageois étaient acteurs parce qu'en fait moi je n'avais rien à leur apprendre. Je faisais que passer des diapos et tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a reconnu un quartier, une maison, des anciennes personnes. Tout le monde a joué le jeu et c'était très agréable. Donc le deuxième diaporama qu'on a proposé ce soir pendant l'heure de l'apéritif, vu le brouhaha, c'est tous les chantiers qu'on a fait depuis 2019 à la descente des moulins. Donc l'association a essayé de remettre à vue un vieux moulin qui était complètement recouvert de terre et de gravats et on a tout mis à nu, l'ancien dallage et les parties du moulin. On a déblayé tout ça parce que là c'était plein de gravats à l'intérieur. Donc il y a eu un gros travail de déblayement. On avait des ordures aussi qui s'étaient accumulées pendant des années parce que bon, avec un petit tas de merde entre guillemets, les gens remettent des ordures dessus. Et là en fait, on vient figer tous les murs qui tombent en ruine. Donc on les glace, on refait les joints, on décroque les joints existants et on les refait à neuf. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est en train de glacer le haut du mur. Donc on met une sorte de pâte de mortier étanche pour pas que l'eau pénètre dans le mur. Et on essaie de bloquer ce qu'il reste pour garder les vestiges du patrimoine.